On va venir frotter sur le silex, sur l'arrête du silex, et le but en fait c'est de faire des étincelles. Vous voyez la madouille, il y a une petite étincelle qui est venue dessus, et ça y est il est parti l'eau, top ! Alors un peu de copeaux, plus ou moins sec. Ça marche ! Ça m'en est fini, bon début ! Alors oui, donc le feu, je ne l'ai pas allumé pour qu'on se réchauffe, pour de vrai ça va être pour l'allumé. Ça permet de garder le vortex en fait. Hop, on va lui donner à manger un peu. Alors là, je ne vais pas le cintrer d'un coup. Je vais commencer à le mettre en place, à le mettre en tension, et puis déjà le coup. ça va commencer à bouger tranquillement. Un petit coup d'arrosage. On peut discuter. Ça va aller très vite. C'est beau, hein ? Deux mille ans d'histoire. C'est là que c'est parti des compagnies, je suis désolé pour que j'aime pas. Je fais partie des compagnies. Pourquoi il va nous faire du boum 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 pendant tout le spectacle ? C'est là que c'est refait. C'est sûr ! L'angle est assez fermé entre le fer et le manche, c'est à l'intérieur du tonneau. Vous voyez, le fond, on va venir l'emboîter dans une rainure ici qui s'appelle le jable. Et avant de faire le jable, on va égaliser la surface du bois pour avoir une surface bien régulière avant de pouvoir tracer notre jable. Et pour faire cette surface bien régulière, on va venir travailler à l'intérieur du fond. C'est pour ça que l'angle est assez fermé, que ce soit plus pratique pour un diamètre travaillé. Et puis on aura une courbe ici, déjà pour ne pas être gêné par les angles, pour ne pas que ça vienne taper dans le bois et puis faire un petit arrondi comme ça. Voilà, on prépare le terrain pour faire le jable.